Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce panel organisé par l'École nationale de l'administration publique et en collaboration avec le vérificateur général de Québec. Je souhaite le bienvenu à tous nos participants qui nous écoutent aujourd'hui de plusieurs pays et je souhaite le bienvenu à nos panélistes aujourd'hui. Le sujet de notre panel découle de la situation exceptionnelle imposée par le contexte de la pandémie et le COVID-19 dans laquelle se trouvent les institutions publiques, le rôle indispensable des ISC ou des institutions supérieures de contrôle face à la crise COVID-19 et ses impacts. Avant d'aller vers le sujet et d'inviter nos panélistes à vous présenter, j'aimerais rappeler quelques petits points qui faciliteront la participation de tous nos participants et de s'assurer aussi du bon déroulement de ce panel. D'abord, sachez que vous allez recevoir l'enregistrement complet de ce panel par courriel ainsi que toutes les présentations qui vont être présentées dans ce panel. Je vous invite également à utiliser le bouton Q&A ou Q&R pour formuler vos questions aux panélistes. En tout temps, vous allez avoir accès au bouton chat pour formuler vos questions techniques si jamais vous avez la moindre difficulté à nous écouter ou à nous suivre en direct ou sur Zoom. Une assistance technique va être toujours présente pour vous aider à résoudre ces problèmes. Un petit aperçu de l'ensemble de participants qui nous suivent aujourd'hui. Vous êtes nombreux. Vous êtes à l'entour de 1700 participants qui nous suivent aujourd'hui. Vous venez d'à peu près 22 pays, comme vous voyez sur la carte. Nous remercions tous ceux qui se sont inscrits et qui participent aujourd'hui à ce panel que nous espérons riche de débats et des échanges. Mon nom est Aref Ben Abdallah. Je suis conseiller aux affaires internationales à l'École nationale de l'administration publique. J'anime ou j'assurerai l'animation de ce panel avec mon collègue Simon Lauzon, directeur d'audit par intérim au vérificateur général de Québec. Et nous vous avons invité aujourd'hui et nous remercions nos panélistes. D'abord madame la vérificatrice générale de Québec, madame Guylaine Leclerc, que j'invite à allumer sa caméra. Également professeure Marie-Soleil Tremblant, professeure titulaire et chercheure à l'École nationale de l'administration. On a avec nous également monsieur Mamadoufi, premier président de la cour de compte du Sénégal, et également monsieur Najib Bukhtari, premier président de la cour de compte de la Tunisie. Merci à vous tous de nous rejoindre dans ce panel et bienvenue dans cette discussion. J'inviterai les panélistes à fermer leur caméra et je commencerai par demander à madame Marie-Soleil. Madame Marie-Soleil, professeure titulaire et follow comptable professionnel agréé et professeure titulaire en comptabilité à l'École nationale de l'administration publique. Elle est détentrice d'un doctorat en administration des affaires à l'Université de Laval et auteure de plusieurs manuels et articles traitant de l'audit, de gouvernance d'entreprise, de contrôle et de gestion financière dans le secteur public. Ses travaux de recherche ont été présentés lors des conférences académiques et professionnelles à travers le monde. Elle est membre du comité éditorial de plusieurs revues scientifiques. Marie-Soleil Tremblay est fréquemment sollicitée en tant qu'analyste et expert conseil dans son champ de recherche à qui nous souhaitons le bienvenu et nous vous invitons à présenter la première allocution de ce panel. Bienvenue, Marie-Soleil, à vous la parole. Donc, bonjour, merci beaucoup. Alors, je vais vous partager mon écran. Ça va bien comme ça? Absolument. Très bien. Donc, bonjour, merci d'abord aux organisateurs pour cette invitation, aux panélistes pour leur généreuse disponibilité et à vous les participants pour votre présence en si grand nombre. Donc, les crises causées par cette pandémie ont et auront pour les années à venir des des impacts importants sur nos vies et celles des organisations publiques et privées. Pour certains, ce sera catastrophique. Mais pour plusieurs, ça sera l'occasion de se réinventer, d'innover ou du moins se questionner pour affirmer ce qui est prioritaire ou indispensable à nos démocraties. Je crois sincèrement qu'un des piliers essentiels au bon fonctionnement des gouvernements est la présence et la performance d'une institution supérieure de contrôle qui surveille la gestion des fonds et autres biens publics effectués par le gouvernement pour susciter des améliorations continues en matière de gestion publique. Donc, les ISC sont à l'affût des risques auxquels sont exposées les entités et cherchent normalement à promouvoir la transparence et à favoriser une réédition de comptes rigoureuse et exemplaire. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'en est-il en temps de crise? Donc, avant de laisser la parole aux estimés panélistes du Québec, du Sénégal et de la Tunisie, je vous présente brièvement le champ propre aux ISC parce que vous venez de plusieurs milieux. Donc, les institutions supérieures de contrôle en soit l'audit législatif pour ensuite discuter avec vous, vous présenter une recherche à laquelle je participe et qui est présentement en cours avec le International Budget Partnership et qui souligne déjà certains risques supplémentaires auxquels seront confrontés nos organisations. Excusez-moi, est-ce que ça va pour le partage d'écran? Oui, bon. Alors, on commence avec une définition. Donc, le contrôleur général des États-Unis, il y a plus de 50 ans, avait reconnu qu'il fallait plus que de l'information strictement financière pour informer les gestionnaires, les élus et la population des réalisations et des échecs de l'action gouvernementale. Donc, dans la documentation sur le sujet, on définit maintenant l'audit législatif ou la vérification intégrée exercée par les ISC comme une notion qui englobe trois aspects étroitement liés mais bien distincts de l'obligation de rendre compte du secteur public. D'abord, ce qu'on connaît le plus, la communication de l'information financière. Ce qui est répandu aussi, c'est la conformité aux autorisations. Mais ce qui est plus récent dans l'histoire des auditeurs législatifs, c'est la gestion économique efficiente et efficace des ressources publiques. Donc, au-delà de la certification de l'information financière, l'auditeur législatif au Canada et dans plusieurs pays du monde, l'institution supérieure de contrôle, donc que ce soit le vérificateur général ou la cour des comptes, il y a plusieurs noms, on sait qu'ils ont maintenant un pouvoir accru. Et ici, je vous présente les quatre phases de la technique de l'audit de performance qui peut donner l'impression que c'est une technique simple, mais les recherches dans le domaine soulignent une grande complexité et un pouvoir important, particulièrement lorsque l'auditeur sélectionne le thème de l'audit, l'objet de son travail et les critères qu'il va utiliser pour porter un jugement. Donc, mes collègues Bertrand Malle chez Daniel Morin ont rapporté le pouvoir multidimensionnel des auditeurs législatifs. D'abord par la mobilisation des armes réglementaires et législatives qui permettent de provoquer des conflits ouverts. Ensuite, par une pratique d'émission d'audit de performance qui échappe au cadre restrictif d'une approche qui est purement technicienne. Et enfin, par la production d'un discours qui installe dans l'imaginaire collectif une représentation de l'action de l'auditeur comme un justicier indépendant des jeux politiques et au service de la population. On sait aussi que les auditeurs législatifs formulent des recommandations pertinentes qui conduisent à une amélioration subtile des performances des organisations, mais surtout, ce qu'on sait à travers nos recherches, c'est que le potentiel d'audit a un effet préventif important sur les gestionnaires du secteur public et ce, sans produire de conséquences négatives pour les organisations auditées. On peut croire que la crise actuelle va altérer les techniques et l'impact des audits. En effet, l'urgence de la situation a déjà eu un effet sur la transparence des processus budgétaires. Dans les pays où il y avait une tradition de participation citoyenne, comme ici au Canada, les consultations n'ont pas été possibles. Enfin, il est raisonnable de croire que le contrôle budgétaire sera plus ardu et même, dans certains cas, impossible. Lancé pour la première fois en 2006, l'enquête sur le budget ouvert est le seul instrument de recherche indépendant, comparatif et factuel au monde pour mesurer ces aspects essentiels de la gouvernance et de la responsabilité. La transparence, on cherche à savoir si les informations complètes du gouvernement central sont mises à la disposition du public dans un délai utile. En termes de participation, on veut savoir s'il existe des opportunités formelles et significatives pour le public, y compris les plus défavorisés, afin de s'engager dans le processus budgétaire. Et le contrôle, dans ce cas-ci, c'est ce qui touche davantage nos panélistes aujourd'hui. Est-ce que leurs institutions sont en place et habilitées à fonctionner correctement? Donc, je vous présente ici les scores du Canada, du Sénégal et de la Tunisie lors de la dernière enquête il y a deux ans. Cette année, nous avons ajouté un modèle COVID pour mieux comprendre l'impact de la crise. Nos recherches préliminaires et les expériences de crise antérieures nous amènent à croire que l'action rapide du gouvernement peut entraîner un niveau plus élevé de corruption, de gaspillage et de mauvaise gestion. Donc, plusieurs ISC planifient effectuer des mandats en lien avec la COVID, mais n'ont pas nécessairement réorienté leurs travaux rapidement. Peu d'audits en temps réel ont été entrepris, ce qui aurait permis des ajustements rapides du gouvernement. Certains ISC n'ont pas les ressources nécessaires pour effectuer des mandats en lien avec la COVID. D'autres ont vu leur pouvoir d'audits limités, par exemple, en lien avec des programmes d'urgence qui ont été votés en dehors de leur champ de contrôle. D'autres éléments et défis à considérer dont nos palédistes vont nous parler tout à l'heure. Premièrement, la diversité des formes d'intervention gouvernementale. Donc, on a vu dans certains pays des décrets d'urgence, des budgets supplémentaires. Ce qu'on voit, c'est que peu de pays sont passés par le processus normal d'approbation budgétaire en 2020. Des lois votées d'urgence dont l'interprétation et l'application n'étaient pas claires, simples ou évidentes. On voit que dans plusieurs pays, les interventions et les budgets qui y sont associés n'ont pas fait ou fait peu de place à des débats considérant l'urgence de la situation. Dans certains pays, on a ici éliminé certains contrôles, par exemple, en suspendant les règles liées aux achats sous prétexte qu'il fallait utiliser une voie rapide. Donc, au-delà de la diversité des formes d'intervention, il y a également la capacité des institutions supérieures de contrôle à s'organiser et à s'adapter à l'interne. Donc, est-ce que, à l'interne, ceux qui ont réussi à s'adapter, est-ce que les audités, eux, ont résisté à l'audit ou résistent à l'audit? Donc, le FMI a résumé ses conseils pour une réponse rapide et des responsables en une seule phrase. Faites tout ce qu'il faut, mais conservez vos reçus. Maintenant, il faut que l'auditeur puisse y avoir accès. Troisièmement, on parle des délais. Donc, on sait que les ISC ont tendance à effectuer une veille stratégique sur un horizon à long terme pour bien planifier leurs interventions et recueillir des éléments probants suffisants et adéquats. Il est donc plus rare qu'ils interviennent dans des délais très courts sans avoir une certaine distance avec l'objet de l'audit, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a très peu de rapports jusqu'à présent en lien avec les mesures d'urgence. Il y a donc cet équilibre-là à trouver entre la qualité des travaux et le moment où les résultats de l'audit seront disponibles afin d'être utiles. Quatrièmement, les ressources. Donc, plusieurs ISC, comme je le mentionnais, manquaient de ressources humaines ou financières pour effectuer leur travail, ce qui limitait déjà avant la crise le nombre d'interventions. Donc, on peut penser que la COVID va provoquer une augmentation ou a provoqué une augmentation des besoins d'audit. Et il est également possible que la crise financière qui va suivre la crise sanitaire dans plusieurs cas ait un impact sur la disponibilité des ressources à long terme. Enfin, un des éléments promus par les travaux de l'International Budget Partnership est d'encourager les interactions des ISC avec les parlementaires, les médias et ultimement les citoyens. Il est possible que ces interactions aient été limitées, considérant dans certains cas la suspension des travaux de comités exécutifs et législatifs. J'invite donc les institutions supérieures de contrôle à rappeler au gouvernement les règles à suivre et publier leurs rapports et les résultats de leurs audits aussi rapidement que possible pour limiter les problèmes de mise en œuvre des programmes d'urgence. Je pense même en temps de crise, je dirais peut-être même encore de façon plus importante en temps de crise, qu'il faut faire preuve de transparence. On a donc la chance d'avoir sur ce panel trois experts qui vont nous parler de l'impact de la crise dans leurs organisations, l'impact sur leur capacité à effectuer des travaux et à répondre aux divers enjeux qui ont émergé. Enfin, ils vont généreusement nous partager les leçons apprises et leur vision de l'avenir. Merci. Je vous remercie Madame Marie-Soleil Tremblay pour votre présentation. J'inviterai maintenant Madame Leclerc à ouvrir sa caméra. Je vais faire une brève présentation de sa biographie. Madame Leclerc, c'est en février 2015 que Madame Guylaine Leclerc a été nommée par les membres de l'Assemblée nationale à titre de vérificatrice générale du Québec et ce, pour un mandat de 10 ans. Elle est reconnue comme une leader et une visionnaire au sein de la profession comptable. En effet, au début des années 2000, elle fonde le plus important cabinet indépendant spécialisé en jury comptabilité au Québec. Véritable pionnière dans le domaine, Madame Leclerc fait partie des membres fondateurs de l'Alliance pour l'excellence en jury comptabilité, organisation créée par l'Institut canadien des comptables agréés. Elle a d'ailleurs donné plusieurs conférences en matière de contrôle, d'audits, de fraude et de corruption, que ce soit au Canada ou dans d'autres pays francophones. Au cours de sa carrière, elle a acquis une solide connaissance de l'administration gouvernementale. De fait, elle a réalisé de nombreuses missions de conformité et de performance, ainsi que des enquêtes financières dans des ministères, des organismes publics et des sociétés d'État. Détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une licence en sciences comptables de l'Université Laval, Madame Leclerc a reçu plusieurs marques de reconnaissance pour sa contribution au réellement de la profession comptable. Notamment, l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec lui a décerné le titre de fellow en 2014. Madame Leclerc, je vous cède la parole pour votre présentation. Ça va aller mieux avec et la caméra et avec le son. Alors, merci Simon, ça me fait plaisir de me joindre à vous pour cette présentation qui est fort importante. Je tiens à remercier aussi l'ENAP pour cette très belle initiative et je suis très heureuse de revoir mes amis africains que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises dans le passé. Alors, mon plan de présentation aujourd'hui, je vais vous présenter le rôle du vérificateur général du Québec, notre champ de compétences dans un premier temps et ensuite, je vais souhaiter vous présenter ce que la crise sanitaire a eu comme impact dans notre organisation, mais aussi sur nos travaux et je vais essayer de brosser un peu notre vision d'avenir, même si l'avenir demeure très incertain. Alors, le vérificateur général, c'est une des plus anciennes institutions de l'administration québécoise. Nous avons souligné les 150 ans d'histoire en 2018. Le cadre légal qui assure l'indépendance de notre organisation est fixé par la loi sur le vérificateur général et la personne qui occupe le poste de vérificateur général doit être nommée aux deux tiers de l'Assemblée nationale, mais généralement, la personne est nommée à l'unanimité. Le financement de nos activités provient de crédits accordés par l'Assemblée nationale et non pas par le gouvernement, ce qui est fort important pour en assurer l'indépendance. Pour remplir la mission du vérificateur général, j'ai la chance de compter sur une équipe de plus de 300 experts, majoritairement des comptables professionnels agréés. Et nous avons deux grands bureaux, un à Montréal et un dans la ville de Québec, mais depuis peu, nous ouvrons aussi des bureaux dans les régions. Donc, juste avant la crise sanitaire, nous avions déjà ouvert deux bureaux dans des régions autres que les grands centres du Québec. Depuis ses origines, le vérificateur général a connu plusieurs changements. C'est à compter de 1970 que le vérificateur général relève de l'Assemblée nationale. Auparavant, il relevait du gouvernement. Donc, ça, ça a aidé à assurer l'indépendance du vérificateur général. À compter de 1985, nous pouvons faire des audits de performance. Donc, nous avons développé cette expertise-là depuis 1985. Et en 2006, nous avons eu comme mandat de réaliser des missions spécifiques liées au développement durable. C'est pour ça que le commissaire au développement durable relève du vérificateur général. Et la personne qui est actuellement en poste au vérificateur général comme commissaire au développement durable, c'est Paul Lannoy. En 2008, s'est ajouté dans le périmètre comptable du gouvernement tout le réseau de la santé et des services sociaux, donc les hôpitaux et le réseau de l'éducation qui sont les écoles et certaines universités. Pour mener à bien mes travaux, bien, le vérificateur général détient plusieurs pouvoirs. Et ça, c'est vraiment très important pour que je puisse réaliser ma mission comme il se doit. Donc, je peux, dans le cadre des audits de performance, réaliser mes travaux au moment, à la fréquence et de la manière que je le souhaite. Je peux accéder aux documents et aux renseignements malgré toute autre loi. Je peux interroger quiconque sous serment et contraindre quiconque à me produire des documents. Et élément important pour mon indépendance, c'est ma protection dans le cadre de mes travaux, c'est que je détiens l'immunité relativement aux contraintes à témoigner ou aux poursuites ou à toute injonction. Et comme je le disais tout à l'heure, la loi constitutive du vérificateur général du Québec encadre ces conditions. Alors, quel impact a eu la crise sanitaire actuelle sur les travaux du vérificateur général? Dans un premier temps, il y a eu un impact important sur l'organisation elle-même. Ce qui est important pour nous, c'est d'être en mesure de pouvoir poursuivre nos travaux. Nous avons des travaux statutaires, donc par exemple les états financiers qu'on doit produire à chaque année et dans certains cas pour une date spécifique. Nous avions déjà créé, avant la crise sanitaire, un comité de gestion de crise qui existait sur papier, qui n'avait pas été utilisé à ma connaissance, mais qui avait été formé pour assurer la continuité des opérations du vérificateur général advenant une catastrophe, que ce soit par exemple un incendie ou une inondation qui ferait en sorte qu'on ne pourrait pas poursuivre nos opérations. Donc, on avait déjà une cellule de crise qui était formée, mais qui n'avait jamais été opérationnelle. Donc, le 12 mars, soit la journée où le Québec a fermé littéralement tous ses points d'ancrage, on a réussi, on a mis en place, on a utilisé cette cellule de gestion de crise. Le hasard a fait en sorte que quelques mois avant la pandémie, nous avions fait le virage vers Microsoft 365 et nous avions déjà implanté Teams. Ce qui fait que lorsque la pandémie est arrivée, on n'a fait qu'accélérer l'utilisation de ces outils-là, mais on les avait déjà implantés dans nos systèmes. Nous avons aussi immédiatement mis en place un comité de gestion des ressources qui se réunissait à chaque semaine pour s'assurer que le personnel était assigné à un mandat et que l'ensemble de notre personnel demeurait efficient durant cette période-là. Donc, il y avait un contrôle qui se faisait régulièrement à chaque semaine pour s'assurer que le plus de personnes possibles chez nous étaient efficients et efficaces dans son travail. Au niveau du contrôle de qualité, nous avons mis en place des façons de faire pour nous assurer que la qualité de nos interventions et nos travaux n'étaient pas affectés puisque nos équipes travaillaient presque exclusivement à distance et s'assurer que nos dossiers étaient adéquatement documentés. Et chose qui me préoccupait vraiment grandement pendant cette période-là, c'était la sécurité des informations que le personnel pouvait détenir puisque le personnel travaillait à distance, travaillait de leur résidence. Donc, on a mis en place des… On était déjà très bien équipés, mais on a redoublé d'efforts pour s'assurer que nos gens travaillaient de manière sécuritaire avec les données des entités. Alors, on a… Par exemple, on a mis des doubles autorisations avant d'entrer dans le système. Donc, on avait… On a vraiment renforcé tous les pare-feux qui étaient en place. Et chose qui était vraiment très, très importante, c'était de garder la communication avec nos équipes. Alors, de façon régulière, nous communiquions officiellement avec les équipes, mais aussi personnellement, je réunissais l'ensemble du personnel sur une base régulière pour les informer des décisions qui étaient prises au vérificateur général, de manière à ce que les gens, premièrement, se sentent partie prenante, mais aussi qu'ils assurent la sécurité des données qu'ils détenaient. Et s'assurer qu'ils étaient informés, puis que tout le monde avait un sentiment d'appartenance au sein du vérificateur général. Et comme nous avions déjà amorcé précédemment un virage vers le télétravail, mais ça a été relativement facile de s'adapter à la situation de crise. Alors, je vous dirais que la vie a été bonne pour nous parce qu'on était déjà relativement bien équipés pour pouvoir passer au travers de la crise. Je vais maintenant vous parler de l'impact de la pandémie sur nos travaux. Nos quatre principaux domaines d'activité sont l'audit financier, l'audit de performance, l'audit de conformité et l'audit informatique. Alors, je vais très succinctement vous présenter l'impact sur chacun de ces domaines d'activité. Relativement à nos audits financiers, nous sommes l'auditaire des États financiers consolidés du gouvernement du Québec. La consolidation comporte 350 entités, ce qui inclut différents ministères, mais aussi tout le réseau de la santé et de l'éducation, donc tous les hôpitaux, toutes les universités. L'audit des États financiers du gouvernement est d'autant plus complexe que ça nécessite la connaissance de plusieurs référentiels comptables, dont les IFRS, les normes canadiennes pour le secteur public, de même que les normes comptables américaines, puisque Hydro-Québec publie ses États financiers en vertu des normes comptables américaines. Nous affectons près de 50 % de nos ressources financières à l'audit des États financiers, et en 2019-2020, nous avons signé plus de 200 audits d'États financiers. Donc, quel impact a eu la pandémie sur nos audits financiers? Bien, c'est certain que plusieurs activités ont ralenti, puis même d'autres ont dû être arrêtées. Il y a des entités qui étaient tout simplement pas prêtes pour pouvoir travailler à distance. Donc, dans certaines entités, bien, ça a tout simplement arrêté. C'est de là qu'il était important qu'on ait un groupe qui gérait les équipes pour s'assurer qu'elles étaient affectées à d'autres missions. Alors, par exemple, les délais accordés par le gouvernement pour la production des revenus des particuliers, bien, ici au Québec, on a offert aux gens de pouvoir déposer leur rapport d'impôt en septembre plutôt qu'au printemps. Alors, c'est certain que pour nous, l'évaluation des revenus et l'évaluation des mauvaises créances liées aux revenus, mais ça devenait un enjeu particulier dans le cadre de l'audit des états financiers du gouvernement. On a aussi, il y a eu au Québec, comme partout ailleurs, la fermeture d'entreprises et les difficultés financières qui s'en suivaient. Donc, il fallait estimer des provisions relativement à certains prêts que certaines sociétés d'État avaient pu faire. Il fallait qu'on réévalue aussi l'évaluation de certains placements, s'assurer que l'évaluation faite était adéquate. On devait aussi revoir l'évaluation des placements des régimes de retraite, ce qui a nécessité des travaux fort importants. Donc, compte tenu que la COVID a engendré une augmentation importante de dépenses, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de dépenses au cours de l'année 2020-2021, au cours des années suivantes et particulièrement de l'année qui s'en vient, lorsqu'on fera l'audit des comptes publics, des comptes du gouvernement du Québec, on va porter une attention particulière à ces dépenses. En audit de performance, nous avons dû reporter plusieurs de nos travaux. Des ministères étaient tout simplement pas prêts ou d'autres étaient particulièrement affectés par l'état d'urgence. Par exemple, nos travaux au ministère de la Santé et des services sociaux, c'est certain qu'ils étaient tellement affectés affectés par la crise qu'on n'a pas voulu amplifier leurs travaux. Donc, on a dû reporter certains travaux. Quatre de nos rapports ont été reportés, principalement à cause de la disponibilité du personnel au sein de l'entité qui était audité. On a aussi décidé de modifier certaines priorités de mandat. Comme le disait tout à l'heure Marie-Soleil, c'est certain que la COVID prend beaucoup de place. Donc, ce que nous avons voulu faire dans un premier temps, c'est faire un portrait des coûts COVID que nous allons publier dans quelques semaines. Et à partir de ce portrait-là, pour chacune des entités ou chacun des ministères, on va être en mesure d'identifier les mandats qui vont avoir une réelle valeur ajoutée et tenir compte aussi que ces dépenses-là ont été réalisées dans une situation d'urgence. Parce qu'il faut comprendre qu'à priori, une dépense qui peut sembler raisonnable, lorsqu'on la regarde à posteriori, elle peut ne pas l'être. Donc, à mon avis, on va devoir faire preuve de beaucoup de jugements dans l'exercice. lorsque nous allons réaliser nos mandats pour bien comprendre que les travaux qui ont été faits en situation de crise, si on n'avait peut-être pas été en situation de crise, ça aurait peut-être pas été la même décision qui a été prise. Donc, tenir compte de ces éléments-là lorsque nous allons rapporter à la population. Mais un des mandats qu'on va publier à l'automne 2021, c'est la télémédecine. Alors, on sait qu'il y a eu un accroissement de médecine à distance, soit par téléphone ou soit par Zoom. Bien, on va faire un travail, on est en train de réaliser le travail et on va le publier à l'automne 2021. Plusieurs autres mandats en lien avec le sujet de la COVID sont dans notre mire, dans notre mire, particulièrement des mesures d'aide aux entreprises touchées par la pandémie et la gestion d'acquisition et d'inventaire des équipements de protection individuelle, entre autres. En audit de conformité, bien, le vérificateur général réalise ce type d'audit généralement dans le cadre de nos audits de performance ou de nos audits financiers. Mais en lien avec la COVID, cette année, nous allons porter vraiment une attention particulière aux opérations de conformité des opérations, qu'ils soient, s'assurer qu'elles sont conformes au cadre législatif, qu'elles sont conformes aux politiques et aux directives. La situation actuelle, naturellement, est propice à ce type de risque. Alors, tant dans nos audits financiers que dans nos audits de performance, nous allons porter un regard plus en profondeur relativement à ce risque. Et parce que plusieurs entités ont réalisé en urgence des programmes d'aide, alors nous allons nous assurer que tout ça a été fait en conformité avec les lois et les règlements. Au VGQ, nous disposons aussi d'une équipe spécialisée en audits informatiques et en intelligence d'affaires. 13 personnes en font partie. Donc, c'est une équipe qui est relativement importante et l'audit informatique couvre trois grands axes. Le premier axe vise à accroître et optimiser l'utilisation des analyses de données tant en audits financiers qu'en audits de performance. Par exemple, on va comparer les bases de données d'un ministère avec les bases de données, par exemple, d'une autre agence. Donc, l'agence du revenu, par exemple, pourrait concilier le revenu imposable des personnes qui utilisent certains programmes au sein d'un autre ministère. Le deuxième axe de l'audit informatique consiste à maximiser l'utilisation des contrôles en technologie de l'information et ça, c'est strictement pour le soutien lors de l'audit des états financiers. Et le troisième axe consiste à réaliser des audits de performance en vue d'améliorer la gestion des technologies de l'information au gouvernement et sa gouvernance. Et à cet effet, nous sommes en train de réaliser un audit de performance au gouvernement du Québec sur la cybersécurité et ce rapport va être publié à l'automne 2021. En conclusion, comment on voit l'avenir au Vérificateur général du Québec? Eh bien, premièrement, le télétravail pour nous est là pour rester et de manière beaucoup plus importante que ce qui a été fait dans le passé. On s'est rendu compte que notre personnel, premièrement, aime travailler à distance, sont généralement très efficients, mais aussi, ça permet de réaliser un des éléments de notre plan stratégique qui est d'avoir de plus en plus de personnels qui vont travailler à partir de régions éloignées du Québec. On sait que le Québec est un grand territoire et actuellement, on n'a que deux bureaux officiels, Québec et Montréal. Et ce que nous souhaitons, c'est avoir des gens qui travaillent de partout au Québec pour le Vérificateur général et ça, on va pouvoir le réaliser grâce au télétravail. Et comme le disait tout à l'heure Marie-Soleil, effectivement, c'est une crise qui a porté bien des désarrois et bien des difficultés, mais toute crise apporte des opportunités. Et pour nous, pour ceux qui étaient sceptiques à croire, qui étaient sceptiques au fait que les gens pouvaient travailler à distance, maintenant, ils en sont convaincus parce que ça va faire près d'un an que nous travaillons à distance et nous avons pu réaliser l'ensemble de nos travaux. Alors, et comme les employés personnels du Vérificateur général, on est payés par la population du Québec, c'est par les impôts de la population que nos salaires sont payés, alors on se doit de pouvoir offrir à l'ensemble des gens des différents territoires au Québec des emplois intéressants au sein du Vérificateur général et ça va permettre aussi au Vérificateur général d'avoir accès à des gens qui sont très bien formés et très compétents et d'avoir un plus grand bassin où on pourra aller piger. Alors, quant à nos travaux, certaines priorités seront mises de l'avant en fonction des nouveaux risques, mais c'est certain qu'il n'y a plus rien qui sera comme ce fut dans le passé. Alors, je n'ai peut-être pas pris l'entièreté de mon 20 minutes, mais ça va me permettre de pouvoir répondre à vos questions et ça va me faire sincèrement plaisir de pouvoir y répondre tout à l'heure. Merci. Merci, merci infiniment, Madame la Vérificatrice générale, pour ce riche partage et cette riche contribution et j'ai suivi un peu les questions. Cette contribution a aussi sollicité plusieurs questionnements. je profite pour rappeler à tout le monde d'utiliser le Q&A, le bouton Q&A pour nous poser ou pour poser vos questions aux panélistes. Tout ce qui est questions techniques, laissez ça pour le chat et on vous invite vivement au courant des présentations et des allocutions de poser vos questions auxquelles vont pouvoir répondre les panélistes par la suite. Je vais maintenant inviter M. le premier président de la Cour de compte de la Tunisie, M. Najib Thari, d'ouvrir sa caméra et de se joindre à nous. M. Najib Thari est le premier président de la Cour de compte de la Tunisie depuis 2017. Il est également secrétaire général de l'Organisation arabe des institutions supérieures de contrôle, l'Araboussaï. Il est aussi président du conseil de la magistratura magistrature financière et membre du conseil supérieur de la magistrature et vice-président de l'autorité provisoire pour la constitution des lois. M. Najib Thari a supervisé plusieurs départements administratifs et il a mené plusieurs missions. Il a été chef de mission de plusieurs missions de contrôle et de conformité dans la majorité des domaines connus, agriculture, santé et autres. J'en passe. Je le remercie vivement d'accepter notre invitation et je l'invite à partager avec nos participants sa lecture de ce contexte et de ces questions et de l'impact de la COVID-19 sur le travail des IAC. Bienvenue, M. Najib. À vous la parole. Merci, c'est Arif. Bonjour tout le monde. Je remercie vivement l'initiative de l'ENAP, l'écon national de l'administration publique Québec pour cette initiative. C'est une statistique l'occasion pour pouvoir échanger nos expériences et aussi donner un aperçu très bref sur l'expérience de l'accord des comptes tunisienne et surtout qu'est-ce qu'elle a fait en face de cette crise, cette pandémie qui a frappé le monde entier. Ma présentation s'articule autour de trois points. Je commence par une brière présentation de l'accord des comptes tunisienne, son rôle et son positionnement dans l'accord constitution. Deuxième grand point, la Cour des comptes face à la crise et troisième grand point, la Cour des comptes après la crise. Notre position à la Cour des comptes a été créée depuis 68, mais elle a démarré effectivement en 81, puisqu'en 81, elle a produit le premier rapport général, mais depuis, des rapports ont été émis, mais malheureusement, ces rapports n'étaient pas rendus public étant donné que la loi que régissait avant 2011 ne permet pas à la Cour des comptes de rendre public ces rapports généraux. M. Najib, je vous invite à partager votre présentation peut-être pour faire un peu pour rien. Merci. C'est bon ? C'est bon, c'est rare ? Oui, en mode de présentation, excellent. Merci beaucoup. Donc, je disais, la Cour des comptes, bon, elle a été créée en 68, en mars 68, elle a démarré donc réellement en 81 puisque le premier rapport a été rendu en 81. La Cour des comptes, donc, c'est l'institution supérieure de contrôle en Tunisie. C'est, donc, elle joue un rôle aussi bien un rôle de contrôle sur tout ce qui est gestion des denus publics et aussi, donc, elle exerce aussi donc un rôle juridictionnel puisqu'elle sanctionne les fautes de gestion et elle juge les comptes des comptes publics. Donc, c'est pratiquement le système francophone édité, donc, de la France. Après la révolution, donc, la Cour des comptes a, donc, renforcé son positionnement essentiellement, donc, dans sa position dans le pouvoir juridictionnel puisque désormais depuis, donc, la constitution de 2014, donc, c'est une composante intégrale du pouvoir juridictionnel côté du, donc, de la justice administrative et la justice judiciaire. Donc, elle est, donc, l'organe supérieur de contrôle en Tunisie, donc, elle exerce un rôle aussi bien un contrôle administratif qu'un contrôle de performance, donc, contrôle, donc, elle exerce soit un contrôle, donc, il faut le dire, c'est-à-dire un contrôle auprès d'une seule entité ou peut-être aussi elle peut exercer un contrôle, donc, horizontale, surtout quand il s'agit d'une mission d'évaluation, performance et conformité, donc, c'est des fois, donc, les missions qui touchent plusieurs intervenants en même temps. Donc, concernant, donc, l'audit de performance, on a déjà un manuel qui a été élaboré depuis quelques années avec la collaboration de nos collègues, donc, hollandais et britanniques avec, donc, l'appui de l'Union européenne, donc, c'est ce qu'on appelle le value for money, on l'utilise, on est en train d'utiliser, on l'exploite, donc, dans nos travaux de contrôle de performance. Plusieurs, donc, concernant notre organisation, on est répartis par secteur, on a 10 chambres centrales avec une chambre exclusivement à la sanction des fonds de gestion et on a, au niveau régional, on a actuellement six chambres régionales, donc, c'est une déconcentration de la Cour des comptes, donc, ce qui est confi à la Cour des comptes, on l'exerce au niveau régional, donc, par des chambres régionales territorialement compétentes et c'est-à-dire que la compétence territoriale, elle est fixée par le nombre de gouverneurs qui, donc, qui sont attribués à chaque chambre régionale. Donc, aussi, la Cour des comptes, outre sa mission légale, de par sa loi, donc, organique et aussi la constitution, le législateur, donc, lui confie aussi d'autres missions spécifiques. Depuis 2011, par exemple, on a contrôlé le financement des campagnes électorales pour l'Assemblée constituante de 2011, pour l'Assemblée qui a édité et élaboré la constitution tunisienne de 2014. Donc, depuis 2011, on a pratiquement 2011, la compagnie électorale de 2011, la compagnie électorale de 2014, présidentielle parlementaire, 2018, la compagnie électorale municipale et, dernièrement, 2019, donc, la compagnie électorale présidentielle premier tour et deuxième tour et compagnie électorale parlementaire de 2019. Donc, concernant, donc, cette mission spécifique, on a deux volets, le volet contrôle qui, suivi d'un contrôle juridictionnel, puisque on contrôle et, en même temps, on sanctionne tout ce qui est contravention électorale. Donc, peut-être, on va dire que c'est un conflit d'intérêts. Non, c'est lui qui contrôle, ne prend pas acte dans la formation de jugement ou dans l'instruction du dossier au niveau juridictionnel. aussi, le code, le nouveau code de collecte locale, donc, il a aussi confié à la Cour des comptes de traiter les litiges s'il y a vraiment recours fait, recours fait par une partie prénante, telle que le citoyen perd d'impôts ou le gouverneur de la région ou le trésorerie régionale. Donc, si une commune approuve par son conseil municipal un budget non équilibré ou peut-être le budget tel qu'approuvé par le conseil municipal ne répond pas aux besoins des citoyens puisque le pouvoir, le chapitre 7 de la constitution, donc, accorde aux citoyens résidant dans la région, dans la commune, donc, le pouvoir de participer, ce qu'on appelle donc l'approche participative au choix des projets, des investissements qui seront faits par la commune dans sa localité. Donc, il peut faire recours à la justice financière territoriellement compétente et un procès en référé. Donc, la justice financière territoriellement compétente rend un jugement et donc règle le litige s'il y a vraiment donc litige. Aussi, on exerce aussi des missions spécifiques selon des conventions, essentiellement les programmes qui sont financés par les bords de fonds au niveau de la Tunisie, les dents ou les crédits qui sont accordés au gouvernement tunisien, l'État tunisien, on demande à la Cour des fonds est-ce qu'on certifie ou on audite, on exerce un audit financier sur les communes pour que le bailleur de fonds débloque les tranches relatives au financement des projets qui ont fait l'objet de ces programmes de financement par les bords de fonds. aussi, la Cour exerce un contrôle pour s'assurer que la gestion des dîners publics, des finances publiques est faite selon les règles de l'économie, l'efficacité, l'efficience et c'est surtout la bonne gouvernance. Aussi, de par ses travaux, la Cour recommande, donne des recommandations et participe par l'amélioration de la gouvernance des finances publiques. Et aussi, depuis 2019, la loi organique, la nouvelle loi organique de la Cour des comptes a attribué d'une façon exclusive la sanction des fautes de gestion. Pourquoi ? Parce que depuis en 1985, on a une loi qui a créé la Cour des distribuves budgétaires et elle est créée auprès de la Cour des comptes mais on avait nos collègues, nos magistrats de tribunal administratif qui siégeaient donc en formation de jugement avec nous mais puis maintenant à partir de janvier 2020 donc de par notre loi organique, nouvelle organique, c'est la Cour des comptes qui sanctionne les fautes de gestion. Donc c'est aussi une fonction juridictionnelle dédiée à la Cour des comptes. Donc bien sûr, puisqu'on est membre de l'ENTOSA et on assure aussi le secrétariat général de l'Arab Ozaï. L'Arab Ozaï, c'est donc l'organisation arabe des institutions supérieures de contrôle qui est membre de l'ENTOSAï. L'ENTOSAï, c'est l'organisation internationale des ISC. Donc on essaie d'utiliser tout ce qui est normes, tout ce qui est guide et tout ce qui est orientation qui émane de cette institution internationale et surtout de l'institution qui est créée aussi par l'ENTOSAï, c'est l'AIDI. L'AIDI, c'est l'initiative développement de l'ENTOSAï. Donc on planifie nos travaux, on planifie, on fait l'approche par les risques, des fois on fait le programme pré-rénal, on fait le pré-diagnostic, on fait le diagnostic et puis on approuve les missions, les projets de mission proposés par les chambres et la plénière, la plénière, c'est-à-dire l'assemblée plénière de la Cour des comptes. Les magistrats qui ont le grade de conseiller sont tous membres et on approuve donc le programme et on commence, on réalise donc nos missions. Pour nous, donc, certainement, on a le mérite d'être sollicité par des organismes internationaux. Nos magistrats, donc, ils ont une réputation très importante et très appréciée par tout ce qui est organismes internationaux. D'ailleurs, on est membre de plusieurs commissions créées par l'ENTOSAï, et aussi nos magistrats, pratiquement, ils sont des experts accrédités par l'AIDI et on participe donc au soutien de pas mal d'autres donc SAI, donc des pairs, les pairs, les idées, les institutions de contrôle, donc, que ce soit en matière de formation ou en matière d'appui, en matière de l'élaboration des audits, eux, contrôlent, que ce soit de conformité ou de performance. Donc, la Cour des comptes face à la crise COVID-19, pour nous, peut-être, on était épargnés, on a eu la chance de réaliser 80% de nos travaux avant l'avènement de cette pandémie puisque le rapport général, 32e rapport, des observations préliminaires ont été envoyées aux entités contrôlées avant mars 2020. Des fois, nos missions, donc, c'est-à-dire, qu'on prend un peu de temps pour réaliser nos missions. Aussi, donc, puisqu'on a fait les travaux sur le terrain, donc, le contact direct avec les anticontrôlés, il n'était pratiquement pas très, très, donc, très accentué. Donc, c'est rarement si vraiment il y a complément d'informations ou s'il y a des observations qui ne sont pas acceptées. Donc, on a fait des sessions de conciliation pour que, donc, les observations de la Cour des comptes soient approuvées, donc, par l'entité contrôlée pour éviter, donc, la divergence entre la position de la Cour et la réponse de l'entité contrôlée. Aussi, donc, on est resté dans nos bureaux, mais moyennant l'utilisation, donc, des technologies de l'information et des communications, moyennant, donc, l'outlook, moyennant, donc, messagerie interne, messagerie externe, moyennant, donc, tout ce qui est réseaux sociaux. On a pu travailler, donc, la mission spéciale, à savoir le contrôle de financement des campagnes électorales de 2019. Donc, on a rendu aussi, donc, ce rapport dans les délais, rapport, donc, sur la campagne électorale présidencie à premier tour, deuxième tour, et aussi le rapport donc, campagne électorale parlementaire 2019. Il était pratiquement les décidents, les temps, il était publié aussi, et il est publié en langue arabe sur notre site. On a aussi publié, donc, le rapport, le dernier rapport de la Cour de discipline financière, toutes les affaires qui ont été instruites et jugées par cette juridiction, puisque elle est dissoute à partir de janvier 2020. Donc, on a pu publier, donc, ce rapport. Et aussi, on a pu aussi réaliser le rapport sur la loi de règlement gestion 2018, et on est pratiquement dans les délais. et c'est conforme aux normes internationales, puisque une année et demie après l'exercice, la clôture de l'exercice, la Cour des comptes rend son rapport. On a rendu son rapport et on l'a envoyé donc au chef de gouvernement pour qu'à son tour, il l'envoie à l'Assemblée plénière pour l'approbation de la loi, de l'exécution de la loi de finances 2018, clôture, c'est-à-dire clôture de la loi de finances 2018. Donc, on a fait aussi un rapport spécial, d'ailleurs, c'était un travail sur le terrain, mais, Dieu merci, l'entité, donc, où les entités contrôlées étaient équipées, étaient outillées des moyens informatiques de communication, techniques d'information de communication. Donc, on a édité ce rapport, il est déjà aussi on va le rendre public, un rapport spécial sur l'évaluation du cadre institutionnel de la Tunisie en matière de lutte contre la corruption et blanchiment d'argent. Donc, on était épargné, on était épargné. Mais maintenant, je pense que pour le nouveau programme, le programme de l'année judiciaire 2020-2021, je pense qu'on est confronté à des petites difficultés, étant donné que la pandémie, elle n'est pas, elle est là, peut-être deuxième, vague, peut-être troisième vague, on va trouver peut-être des petits problèmes à ce niveau-là. Mais, donc, ce qu'on a fait, on a fait le travail d'instance, on a fait la suspension des audiences publiques, on a aussi la suspension de l'exception des documents puisqu'on a eu peur que le COVID, le microbe, le virus, se déplace par les documents papiers et puisque la Cour des comptes continue à recevoir toutes les pièces physiques d'exécution du budget de toutes les entités que ce soit le ministère ou le collectif public local ou et pas l'établissement public administratif, on continue à recevoir le support physique, donc on a suspendu pour éviter le risque d'être contaminé par ce virus, donc on a pris toutes les mesures nécessaires de protection de tous les agents magistrats et les autres agents qui travaillent au sein de la Cour des comptes, donc on a essayé aussi de reprendre progressivement les missions sur place, les travaux sur place, le contact avec les entités qui sont soumis à notre contrôle, donc je ne m'attarde pas trop sur l'Arabosaï, l'Arabosaï nous a beaucoup aidés étant donné qu'on a pu utiliser donc l'application qui est utilisée par l'IDI, par l'initiative de développement de l'IntoSci, on appelle ça le Collaborate, Blackboard Collaborate, on a pu utiliser donc cette application et on a réalisé aux alentours d'une centaine de sessions, de réunions à distance, tous nos travaux, pratiquement toutes nos réunions ont été réalisées et continuent d'être réalisées par cette application et ça nous a rendu la vie facile et on a pu donc travailler surtout quand il s'agit de prendre des décisions sur le plan collégial, que ce soit la gestion, les décisions, les documents ou les sujets examinés par le groupe, on appelle le groupe du rapport et de la programmation qui pratiquement réunit tous les présents de chambre avec le procureur général auprès de la Cour des comptes, le secrétaire général de la Cour des comptes, le rapport d'ingénieur de la Cour des comptes et aussi les sujets ou les réunions de l'Assemblée plénière de la Cour des comptes, on a utilisé cette application et effectivement, c'était vraiment les choses passées merveillement et aucun problème. on a fait on était pratiquement flexibles, on a permis aussi aux magistrats de travailler à distance, on a fait aussi le roulement un jour sur deux, donc des groupes, le travail de groupe, on a aussi aménagé le temps au RR, on a dit que peut-être si on travaille de 8h30 jusqu'à 14h30 d'une façon continue sans interruption, peut-être c'est plus rentable et moins de risques d'être contaminés par ce virus. Donc, on a quand même, on a pu, on s'est adapté à la circonstance et pour le moment, Dieu merci, on est épargné et on a pu s'acquitter de nos tâches, nos travaux, mais l'après-Covid, ce n'est pas l'après-Covid, normalement, dans la Covid, dans même la Covid, pour le rapport de cette année, l'année judiciaire 2020-2021, le problème se pose puisqu'on s'est amusé à lancer les ordres de mission pour donc commencer l'exécution de notre programme de contrôle, surtout le contrôle, les missions de contrôle sur place, mais malheureusement, les missions, il n'y a pas de problème parce que les entités contrôlées apparemment, donc, le protocole sanitaire, il est là, il est respecté, ils ont, elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer, donc, la, la, la bonne santé à leurs employés et aussi aux magistrats qui se sont, qui sont chargés, donc, de faire le contrôle sur place, à l'intérieur même de leurs locaux, mais d'autres missions, malheureusement, nos magistrats ont attrapé le Covid, donc, c'est, c'est un problème, c'est un problème, donc, je passe, donc, c'est les diapos puisque je ne suis pas en train de suivre, donc, l'exposé avec les diapos, donc, on a fait pratiquement, on a fait le nécessaire, donc, qu'on est en train aussi, donc, de penser à la pré-Covid, la pré-Covid, la pré-Covid, on essaie de se conformer aux directives de l'IDI puisqu'il y a des directives qui ont été faites par l'initiative de développement de l'Intersaille, on va tenir compte des impacts de la Covid-19 dans la préparation du plan stratégique de la Cour des comptes puisqu'on est actuellement penché sur la pré-Covid préparation de notre plan stratégique, on est en phase d'achèvement du plan stratégique quinquennal qui s'achève normalement en 2020, mais il y a un petit glissement, on est, pour le moment, donc, en train de préparer notre plan stratégique, certainement, on va prendre en considération l'après-Covid, donc, on va axer nos travaux, donc, sur essentiellement, les sujets qui répondent aux attentes de citoyens, aux sujets qui répondent essentiellement, donc, par lesquels on peut apporter une amélioration de la qualité de la vie, qualité de vie des citoyens, et aussi, on peut, donc, on va aussi accentuer nos travaux sur les efforts, la politique, les politiques, les actions, dans les programmes qui seront, donc, décidés par le gouvernement, par les, tous les décideurs qui gèrent, donc, les services publics, et, donc, à travers ces travaux, donc, nous pourrons, peut-être, donc, apporter un jugement, certainement, une évaluation d'un contrôle de performance pour dire que, est-ce que le gouvernement, les pouvoirs publics en Tunisie, donc, le programme va faire face à d'éventuelles pandémies, parce que, Monsieur, je vous inviterai à conclure. Oui, d'accord, c'est Ralf, grâce, donc, ce modo, c'est, c'est, voilà, c'est à peu près ça, donc, brièvement, donc, merci pour votre attention, et on est, donc, à la disposition, à votre disposition pour toute question et toute précision. Merci, c'est Ralf, merci à toutes, à tous pour, donc, leurs écoutes. Bon, merci, Monsieur Tari, pour votre présentation, je pourrais vous dire que ça a suscité beaucoup de questions, beaucoup, notamment, concernant le télétravail, les méthodes d'audit, et même l'efficacité de tout ça, du télétravail en termes d'audit, donc, on aura des questions tantôt par rapport à ça. D'accord. Alors, merci beaucoup pour votre présentation, très intéressant. j'inviterai maintenant M. Fay à ouvrir sa caméra. Donc, je vais faire une brève description un peu de sa biographie. Donc, M. Fay, premier président de la Cour des comptes du Sénégal, donc, depuis 2018, M. Mamadou Fay a débuté sa carrière en 1999 en tant que conseiller référendaire avant de passer conseiller maître en 2012 et président de la Chambre des affaires budgétaires et financières en 2014. Avant de rejoindre la Cour des comptes, M. Fay a assumé de hautes fonctions de gestionnaire dans l'administration publique sénégalaise, notamment à titre de directeur des études et des projets d'intégration au ministère de l'intégration économique africaine. Il est économiste de formation et a obtenu plusieurs diplômes de formation complémentaires dans les domaines du contrôle des finances, de l'audit, de l'évaluation des politiques publiques ainsi que de la gestion axée sur les résultats. En tant qu'expert en finances publiques, M. Fay a beaucoup collaboré avec de grandes institutions internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sur les questions de transparence et de bonne gouvernance. Il a également mené plusieurs études sur les systèmes de contrôle des différents pays africains. Il est présentement le premier vice-président de la FOSAI et de l'association des ISC ayant l'usage du français en commun. Il est formateur sur la gestion des finances publiques, particulièrement sur le contrôle de l'exécution des lois de finances et a également présenté de nombreuses communications sur ces thématiques à l'occasion de diverses rencontres scientifiques. M. Fay, je vous cède la parole pour votre présentation. Merci. Bonjour à tous. Vous comprendrez aisément que mes premiers mots soient des mots de remerciement à l'endroit de l'ENAP et de la VGQ qui ont bien voulu nous donner l'occasion de participer à cet important rencontre portant sur un thème plus quartiel. Nos remerciements vont aussi aux animateurs qui nous ont aidé ces jours à bien préparer la rencontre. Mes salutations à mon collègue Mejib, tout comme mes remerciements à Nathalie. Alors, le sujet qui porte sur le rôle que les ESC doivent jouer en période Covid, mais aussi après Covid, est plus qu'important. Parce que la Cour des comptes, en tant qu'ESC, a un rôle important à jouer dans l'efficacité des dépenses publiques, dans la transparence budgétaire. Mais convenez avec nous que ce rôle est accru en période Covid, où il y aura une rarité des ressources, mais aussi une demande très sainte de ressources. Alors, pour ma présentation, je la déclinerai suivant le plan suivant. Présentation de la Cour des comptes du Sénégal, brièvement. Impact de la crise Covid sur l'organisation interne de la Cour et mesures prises pour y remédier. Ensuite, mesures d'urgence prises par le gouvernement et les enjeux qui en découlent pour l'ESC. Et enfin, défis, opportunités, leçons apprises. La présentation de la Cour des comptes. La Cour des comptes est une institution constitutionnelle créée en 1999 et qui bénéficie d'une autonomie financière. Comme toute juridiction financière, elle exerce un contrôle juridictionnel portant sur le jugement des comptes des comptables publics et des comptables faits et sanctionne les fautes de gestion commises par les ordinateurs. Elle exerce aussi un contrôle non juridictionnel portant sur le contrôle de la gestion, sur l'assistance au Parlement et sur l'évaluation des politiques et programmes publics. Tout cela entrant dans le cadre de l'assistance que la Cour apporte au Président de la République, au gouvernement et au Parlement. Laquelle assistance se traduit par la production de trois types de rapports. Rapport général public, remis au Président de la République, les rapports particuliers transmis au gouvernement et enfin le rapport sur l'exécution des lois de finances destinés au Parlement. En 2020 est intervenue une pandémie qui a secoué tous les secteurs, mais qui a aussi ébranlé toutes les certitudes. Et bien évidemment, la Cour des comptes n'a pas été épargnée. Et cette crise a eu des impacts sur l'organisation interne de notre institution. Et il y a aussi des mesures qui ont été prises au niveau interne pour y remédier. Quels sont ces impacts ? D'abord au niveau national, il y a un ralentissement du rythme d'exécution du programme de contrôle 2020 en raison du fait que nos vérificateurs ne pourraient plus se déplacer pour exercer le contrôle non-jurisitionnel, qui est essentiellement un contrôle sur pièce et sur place. Ensuite, nous avons été amenés à annuler certaines séances de formation en présentiel prévues parmi les actions de capacité de notre plan stratégique de développement. Enfin, il y a eu la réduction de notre participation aux missions à l'extérieur, notamment les rencontres, les missions d'imprégnation et les stages. Au niveau international, en 2020, Dakar devait être la capitale du contrôle. Mais malheureusement, avec la pandémie, nous avons été amenés à procéder au report de toutes les rencontres internationales qui devaient être organisées à Dakar. Il y a d'abord le report de l'Assemblée générale de l'Organisation africaine des institutions supérieures des finances publiques, le connu sous le bouquet de Afrosaï. Ensuite, il y a eu le report du Congrès des jeunes auditeurs francophones, Top Congrès, de l'Assemblée générale des institutions supérieures de contrôle et à en commun l'usage du français, AISCOUF, et enfin le lancement du jumelage avec la Cour des comptes française. Alors, quelles ont été les mesures que nous avons prises pour remédier aux impacts et relever le défi du travail à distance? Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, nous avons historié le respect des barrières, des mesures barrières, distanciation physique, obligation de port de masse, mesure de la température à l'entrée de la cour, la suspension des visites des personnes externes, la diminution de la participation aux missions extérieures, la réduction du temps de présence du personnel au niveau de la cour et l'organisation des séances de formation à distance. Et en accompagnement du personnel pour le développement du travail à distance, nous avons donné aux vérificateurs des ordinateurs portables, des scanners mobiles, des kits de connexion Internet avec abonnement. Et il y a aussi des mesures qui ont été prises par le gouvernement et quels sont les enjeux qui en découlent pour une ESC. Les mesures d'urgence prises par le gouvernement, par les autorités sénégalaises, il y a l'adoption d'un programme de résilience économique et sociale d'un coût d'environ 1 000 milliards de francs CFA destiné à quatre composantes et à quatre composantes, le soutien au secteur de la santé, le renforcement de la résilience des populations, la stabilité macroéconomie financière pour soutenir le secteur privé et aussi pour pouvoir maintenir la couverture des pertes de recettes. Alors, il y a aussi un appel de fonds. Il y a aussi un appel aux dons des citoyens pour contribuer aux fonds de dépose et de solidarité contre les effets de la COVID. Et il est heureux de signaler que la Cour des comptes du Sénégal a contribué à hauteur de 39 635 euros, environ 61 000 dollars canadiens. Il y a aussi comme mesure, et ça c'est important pour nos contrôleurs, la prise en charge des ressources et des charges au niveau comptable par l'ouverture d'un compte à la BCAO pour assurer la traçabilité de toutes les ressources mobilisées au titre de la COVID. Et aussi l'ouverture d'un compte d'impôt au trésor pour les dépenses. Ce qui est extrêmement important à signaler, c'est la modification budgétaire pour introduire des lignes budgétaires pour les destinées aux dépenses prioritaires. Cela est important parce qu'une dépense ne doit être exécutée que si elle est autorisée. Donc c'est heureux qu'il y ait eu, au niveau des dépenses communes, l'ouverture de chapitre budgétaire pour les dépenses de fonctionnement COVID, mais aussi l'ouverture de chapitre budgétaire pour les défenses communes investissements. Et enfin, il y a la mise en place d'un comité de suivi et du programme de résidence économique et sociale, qui est chargé d'exercer un contrôle, même sur le terrain, de l'exécution des opérations prescrites et aussi de déposer un rapport de mission exhaustif. À ce niveau, il est important de constater que le décor est bien campé, administrativement, comptablement, mais aussi budgétairement. En ce sens qu'une évaluation de l'enveloppe nécessaire à la riposte COVID-19 a été faite et sa destination bien identifiée, une prise en charge des ressources et charges est bien prévue au niveau comptable, les chapitres budgétaires sont créés pour l'autorisation des dépenses COVID-19 et aussi un dispositif de gestion du plan de résidence économique et sociale est mis en place. Pour nos vérificateurs, cela est extrêmement important parce que cela nous permettra de savoir par où commencer. Quels sont les enjeux qui découlent de ces mesures d'urgence pour une cour de compte ? Ces enjeux sont naturellement d'abord des enjeux de contrôle pour une DSC, contrôle de conformité, de la mobilisation des ressources d'abord, ensuite de l'utilisation des fonds COVID. Brièvement, pour le contrôle des ressources mobilisées, nous, vérificateurs, nous devons essayer de rapprocher les montants déclarés par les partenaires techniques financiers, les entreprises privées, ainsi que les personnels fibrils et les comparer aux montants comptabilisés par les services du ministère des Finances. Cela est important. Ensuite, nous devons analyser la nature de la destination et la destination prévue des fonds et vérifier l'utilisation qui n'a été faite pour vérifier, par exemple, pour le cas de fonds de concours, s'il y a eu un respect de la volonté de la partie versante. Concernant maintenant les dépenses effectuées, nous devons vérifier leur conformité avec les utilisations budgétaires données. Nous devons nous assurer du bon usage des fonds aux fins prévues afin de pouvoir éventuellement détecter des détournements d'objectifs. Nous devons exploiter les rapports du comité de suivi et aussi des ministères bénéficiaires des fonds COVID. Nous devons aussi examiner les documents de rédition des comptes du ministère des Finances et du Budget, ainsi que les données disponibles dans son système informatique de gestion. Mais aussi, le vérificateur devra exploiter les données fournies par les tiers. Et enfin, exécuter un programme de vérification sur place des acquisitions, donc meubles et immeubles, effectuées sur le fonds COVID. La comptabilité matière est extrêmement importante, surtout en temps de crise. Il est important de signaler que depuis mars 2020, l'application du Code des marchés publics a été surprendue pour les travaux, fournitures et services réalisés dans le cadre de la riposte. Ce qui constitue, vous en conviendrez avec moi, un facteur de risque supplémentaire. Alors, au terme de cette présentation, quels sont les défis, les opportunités et les ressources apprises ? Pour les défis, il y a la disponibilité à la Cour des documents de rédition du ministère des Finances dans les délais réquis, au plus tard, le 30 juin 2021, pour le rapport sur l'exécution des lois de finances. Le compte administratif de l'État, le compte général de l'administration des finances, le projet de loi de règlement et les comptes de gestion des comptes à prémices principaux sont des documents qu'il nous faut pour pouvoir faire convenablement un audit sur la mobilisation et l'utilisation des fonds COVID. Il nous faudrait aussi un accès aux rapports des codes de contrôle internes et aux données des systèmes d'information des entités publiques. Il nous faut aussi un accès à une expertise des questions sanitaires pour pallier le manque de personnel dans ce domaine. Ensuite, la production de nos rapports d'audits dans les délais indiqués. Cela est une contrainte à laquelle nous devons répondre favorablement. Ensuite, il y a l'enjeu des ressources. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en période de crise. Il va y avoir une demande forte de crédit, donc de ressources. Ce qui pourrait amener les autorités à appliquer une régulation budgétaire ou bien une régulation de trésorerie. Le risque que les ISC, surtout africaines, ont est une application sur les ressources de la régulation budgétaire ou bien de la régulation de trésorerie. Cela va diminuer les montants déjà pas du tout significatifs dont disposent certaines ISC pour mener à bien leur travail. Opportunité. Renforcement de la crédibilité de la Cour par une contribution améliorant l'information des citoyens aussi pour les services publics qui leur sont rendus. Ensuite, développement d'une capacité en matière d'audit des situations de crise grâce à cette expérience des ISC. Et enfin, possibilité d'adapter les méthodes de travail et de contrôle pour aller vite et mieux. leçons apprises. Nécessité absolue. Nécessité absolue de développer aussi bien le travail à distance que le contrôle à distance. Investissement conséquent à faire pour développer nos systèmes d'information, de contrôle. La reconfiguration des chambres de la Cour afin de mieux prendre en charge les nouveaux modes d'intervention publics et les changements induits par la nouvelle donne COVID. Obligation de tenir compte de la COVID dans l'audit de la mise en œuvre des OCD, des objectifs de développement du RAD. Nous sommes obligés d'en tenir compte. Et enfin, la révision de la configuration des bureaux pour tenir compte désormais de la distanciation sociale. Voilà, chers participants, chers collègues, les quelques éléments que nous voulions développer pour provoquer quelques échanges. Ce développement a été un développement basé surtout sur la pratique en matière de contrôle des finances publiques. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, Monsieur Mamadoufé, pour toutes ces clarifications. En vous écoutant, au même temps, j'étais en train de lire les questions qui ont été posées sur le QNR et j'entendais les réponses à certaines questions qui ont été posées sur la façon comment les IAC peuvent aider le gouvernement dans la gestion des fonds publics et dans la budgetisation. Nous avons essayé de collecter les questions, mais en gros, on a reçu plus que 100 questions pertinentes à nos participants. Je vais inviter nos panélistes de me rejoindre en ouvrant leur caméra. On a vraiment l'embarras des choix, des questions qui vous ont été posées. Ça démontre clairement la richesse de votre présentation et ça démontre l'importance du sujet sur lequel vous avez intervenu. Moi et Simon, d'abord, on voudrait commencer par vous remercier pour ces présentations. Et on a essayé de choisir quelques questions. On s'excuse auprès de ceux qui ont posé des questions qu'on ne pourra pas présenter parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Simon, je t'invite à présenter la première question. Merci, Aref. Donc, il y a une question qui nous est revenue. Bon, suite aux présentations de Marie Soleil et de Mme Leclerc, c'est concernant s'il y a des règles qui sont suspendues lorsque le gouvernement, à cause de l'urgence, ont suspendu certaines règles. Est-ce que, dans un tel contexte, quelle est la marge de manœuvre ou le pouvoir d'une institution supérieure de contrôle de vraiment remplir sa mission si, effectivement, les règles sont suspendues? Est-ce qu'en termes de conformité ou de sanctions, cela peut avoir un impact sur le travail? Donc, j'inviterais peut-être Mme Leclerc puis ensuite peut-être M. Faye à répondre à cette question. Bien, merci, Simon. Bien, merci à la personne qui a posé la question parce qu'elle est très, très pertinente puis on se pose beaucoup de questions nous-mêmes parce qu'on n'est pas dans une situation normale. Alors, c'est là où l'auditeur doit exercer son jugement. Et c'est tellement facile à posteriori de critiquer une situation d'urgence quand on était a priori et qu'on avait une décision à prendre. Alors, je pense qu'il est là le défi de l'auditeur pour l'auditeur de la COVID. Et c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de faire un portrait COVID, de voir où sont les risques et qui vont être publiés très bientôt. Dans quelles fonctions les sommes ont été dépensées et on dit d'or et déjà les mandats qu'on va faire et ce que nous allons regarder. Alors, par exemple, dans l'octroi de prêts d'urgence à des entreprises qui sont en difficulté, on s'attend à ce qu'il y ait minimalement de l'information qui soit fournie. On s'attend que minimalement qu'il y ait certains éléments de contrôle. Donc, même avant d'aller faire l'auditeur, on avise le gouvernement, voici, c'est ça à quoi on s'attend. Mais c'est certain que lorsqu'on arrive dans une situation de crise et que là, on manque de masques pour le personnel hospitalier et que là, qu'on doit aller acheter des masques, il va y avoir un minimum pour s'assurer qu'il n'y a pas eu fronde, que les masques ont bien été livrés, qu'il y a eu une gestion d'inventaire qui était là, qu'on en avait peut-être en inventaire, puis on en a commandé. Mais je vous dirais, c'est là où l'exercice du jugement de l'auditeur va vraiment être nécessaire afin de ne pas alarmer la population sur des choses où on n'avait pas d'emprise. Alors, ce serait mon commentaire. Merci, Mme Leclerc. Si, M. P, vous avez un complément d'information à ajouter sur la question? En fait, si j'ai soulevé cette question de suspension des procédures de marché, c'était pour la verser dans la corbeille à réflexion. Effectivement, les marges de manœuvre sont réduites pour les ISC. Elles sont d'autant plus réduites que dans certains pays, c'est le marché libéral. Ensuite, on note très souvent une absence de mercurial. Alors, comment faire maintenant pour dire que les prix qui sont appliqués à tels achats, de telles fournitures, sont élevés? Voilà la question qui se pose à nous tous. Comment régler cette question? Voilà, 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 voilà. Vraiment, moi aussi, j'attends des participants de tout le monde une réponse adéquate. Mais quand même, à part s'assurer que, par exemple, les aliments ou bien les fournitures qui ont été achetées sont arrivées à bonne destination, et même là aussi, est-ce que nous allons courir derrière les populations pour savoir qui a reçu quoi et combien, cela aussi nous prendrait trop de temps. Mais je rappelle simplement que ce n'est pas la première fois que cela se pose. Rappelez-vous, chers puristes des finances publiques, qu'en cas de catastrophe naturelle, il y a ce que nous appelons, dans les décrets d'avance, urgence et impérieuse nécessité. Et là, on ne se substitue plus de l'équilibre financier. Puis, on dépense, après, on régularise lors de la prochaine loi de finances. Donc, voilà les quelques éléments que je voudrais fournir, qui ne sont certainement pas des éléments de réponse, mais quand même des éléments pour créer encore, pour qu'on puisse continuer le débat. Ben, je peux aussi… Oui, certainement, allez-y, M. Thierry. Je pense que chez nous, en Tunisie, donc le gouvernement, il a déjà pris une position, selon laquelle on a un décret régissant des marchés publics précontinent, la procédure Manet pour pouvoir lancer un appel d'offres et pouvoir conclure, attribuer le marché et donc livrer la commande, ça peut prendre même une année, même si c'est un marché de fourniture. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont donc décrété un décret spécial. Donc, ce décret donne donc des mesures très, très souples pour le comité qui a été créé au sein du ministère de la Santé, enfin, au sein de la présidence du gouvernement, mais chapeauté essentiellement par le ministre de la Santé et les scientifiques, c'est-à-dire les médecins. Donc, c'est un décret spécifique. Donc, il a assoupli les mesures de telle sorte que on peut… Donc, c'est un achat d'urgence. Donc, les mesures contraignantes qui sont très, très lourdes. Donc, on a dérogé à ces mesures et on a accordé un degré spécial, limité dans le temps, pour que ce comité scientifique puisse donc accueillir, que ce soit les médicaments ou les bavettes ou les équipements pour équiper les hôpitaux, puisque nos hôpitaux manquent énormément d'équipements spécifiques à cette maladie, à cette pandémie. Et la Cour des comptes, bien sûr, normalement, elle doit considérer cette mesure et agir en conséquence. Voilà. D'ailleurs, pour nous, la Cour des comptes, ils nous ont confié, ils nous ont confié, puisque l'article 117 de la Constitution qui est dédiée à la Cour des comptes, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif peuvent donc commander une mission, un travail, un contrôle. Et effectivement, on a programmé. Donc, cette mission, on va auditer. Donc, peut-être qu'on va faire le contrôle abstérieur et les contrôles concomitants, pour ce cas précis. Donc, c'est un contrôle a posteriori, mais aussi le contrôle concomitant, puisque les achats et toutes les acquisitions sont en cours. On a acquis, mais on est en train d'accueillir encore. Donc, mais la Chambre et l'équipe, on a vraiment peur d'aller, de débarquer sur place, de débarquer auprès des services du ministère de la Santé, d'aller voir des hôpitaux. On a un grand risque d'être, d'avoir donc ce virus qui est vraiment, on ne sait pas quelles sont les conséquences. Merci, M. Karine. Voilà. Donc, peut-être, Aref, si tu as une autre question. Absolument. Et la question, je pense qu'elle s'adresse à tous les quatre, mais je demanderai peut-être à Mme Leclerc et à Marie-Soleil de réagir là-dessus. C'est par rapport, comme vous le savez, le télétravail a élargi le périmètre des organisations et des institutions publiques. Les gens, ils travaillent de chez eux, ils manipulent des documentations de chez eux et donc l'accès à l'information n'est plus comme d'habitude. J'imagine que d'habitude, vous pouvez avoir accès à toute la documentation en se rendant aux établissements de ces institutions, alors que maintenant, la majorité des gestionnaires et des cadres travaillent de chez eux en télétravail. Plusieurs de nos participants posent la question sur la sécurisation du transfert des données et de l'accès réel à ces données-là dans les missions des audits et des vérifications. Pouvez-vous revenir sur cette question-là et peut-être donner des pistes de comment on peut s'assurer de cette sécurisation? Donc, je peux peut-être commencer et Guylaine pourra compléter. Vous avez tout à fait raison que la sécurité informatique, pas juste pour les vérificateurs législatifs, mais pour les entreprises aussi, on a vu une explosion de cas d'intrusion qui avait déjà quand même commencé avant la pandémie, mais qui a été accentuée parce que, justement, il n'y avait pas toute cette sécurité-là. Donc, l'avantage de ce que je vois des auditeurs de façon générale, c'est qu'ils sont très sensibilisés et sensibles à l'importance de protéger l'information. Et il y avait déjà, même dans les échanges qui se faisaient, parce que même s'il y avait une présence sur place, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait quand même des échanges de documents qui se faisaient avant la COVID. Et donc, la plupart avaient déjà des systèmes sécurisés. Et donc, vous comprenez que la réputation, la légitimité d'un vérificateur législatif est très, très importante pour qu'il puisse jouer son rôle. Donc, de façon générale, de ce que j'ai vu au Canada, c'était hautement sécurisé en lien avec la sécurité informatique. Bien entendu, il y a des formations à faire auprès des employés, parce que là, on se retrouve à avoir certains documents dans un milieu où l'enfant ou la famille peut avoir accès à de l'information. Mais je pense que le risque, sans être nul, me semble bien contenu. Ce qui est peut-être plus problématique du fait qu'il y a ce télétravail-là, c'est toute la question de la confiance, des relations qui sont créées avec les audités. Donc, on sait que la nature des travaux, qui est au-delà de la validation de la conformité, requiert que l'auditeur bâtisse une relation de confiance avec l'audité. Et ça, je pense que, puis je serais intéressée de voir un peu ce que les présidents de cours des comptes et la vérificatrice générale, donc comment ça, ça peut avoir un impact sur leurs travaux, cette confiance-là, donc, qui doit être bâtie, puis qui, en tout cas, moi, je le vois, c'est un petit peu, on arrive à faire ce qu'il faut, mais il y a quand même une partie informelle dans le travail. Je pourrais vous en parler longtemps, parce que ça, c'est une de mes très, très grandes préoccupations. J'avais cette préoccupation-là bien avant le télétravail, parce qu'à cause de nos pouvoirs, on a accès à toute l'information qu'on veut. On fait des maillages, des jumelages d'informations entre différents ministères, donc on a de l'information qui n'est pas accessible à personne d'autre au Québec. Alors, on a un comité que je dirige, c'est le seul comité que je dirige, qui est la sécurité de l'information, et je m'assure qu'on met tout ce qui peut être mis en place pour la sécurité de l'information. Mais là est arrivée la COVID et les gens travaillaient de chez eux. Et lorsque, par exemple, on fait l'audit de l'Agence du revenu du Québec, c'est de l'information personnelle extrêmement confidentielle. Aussi, on fait un audit au niveau du ministère de la Santé, c'est de l'information extrêmement confidentielle. Donc, il y a certaines agences ou ministères qui ont exigé d'avoir leur propre ordinateur que l'employé amenait chez lui pour avoir accès aux données de l'entité. Et moi, ça me préoccupait parce que je me disais, est-ce que l'entité est consciente que c'est de chez lui qu'il travaille et que ce n'est pas dans les bureaux du vérificateur général? Alors, on a signé pour ces entités-là, on a signé des ententes. On leur disait, écoutez, soyez conscients que c'est fait de chez lui. L'employé s'engage à, OK, par exemple, toujours travailler avec des écouteurs. Voici les systèmes que nous, nous avons. Voici comment on va protéger les données. Mais on a établi des ententes pour ces entités-là entre le vérificateur général et l'entité. Le personnel ne peut pas imprimer. On était déjà en diminution d'utilisation de documents papiers au bureau. Alors, le personnel, normalement, un ne peut pas imprimer. Ils ont suffisamment d'écran pour être en mesure de travailler strictement sur écran. Et si jamais il y avait de la documentation, elle se doit d'être détruite de façon sécuritaire à nos bureaux. Et on a un messager qui peut aller prendre l'information et aller la porter au bureau, qu'elle soit détruite de façon sécuritaire. Et bien que nos systèmes étaient très, très forts au niveau sécurité, bien, on s'est assuré d'ajouter une couche supplémentaire à cause, justement, de l'aspect télétravail. Par exemple, la double identification. Tous nos ordinateurs sont encryptés. Ce qui fait que si quelqu'un se fait voler son ordinateur dans sa résidence, bien, ils ne pourront jamais avoir accès à ce qu'il y avait à l'intérieur de l'ordinateur parce qu'il était encrypté et ne sera pas capable de le décrypter. Donc, on a mis en place une série de procédures parce que moi, c'était mon dada. C'était ma très, très grande préoccupation. Et ce que je disais toujours aux personnels, je leur disais, écoutez, la journée où j'ai une fuite d'informations chez nous, bien, c'est la crédibilité entière du vérificateur général et ses 150 ans d'histoire qui viennent d'être effacés. Donc, on y est revenu continuellement. Merci beaucoup, Mme Leclerc. J'inviterais peut-être nos deux présidents en Tunisie et au Sénégal, vu que les contextes de gestion de l'information informatique est un peu différent, de réagir très brièvement sur cette question avant qu'on passe à une deuxième question. Oui, c'est vrai. Pour nous, en Tunisie, malheureusement, on n'a pas les réseaux qui sont utilisés actuellement au niveau de toutes les administrations. Tous les services publics ne sont pas interconnectables. mais pour nous, quand même, on a pu la croûte des comptes via le ministère des Finances. Essentiellement, tout ce qui est budget, tout ce qui est donc une application informatique nationale, c'est une application aide, c'est une application qui aide à la décision budgétaire, que ce soit nationale ou régionale ou locale. C'est utilisé au niveau de trois niveaux. Donc, on arrive à avoir la base de part notre informaticien et l'informaticien dispatche l'information à tous les magistrats et moyennant nos propres moyens informatiques. Donc, on exploite l'information et on peut poser les requêtes, les questions nécessaires, les questions demandées. Et on peut donc déjà travailler quand même pas à 100% le travail, mais une très bonne partie du travail, on peut le faire à distance, moyennant l'outil informatique dont on dispose de la cour de compte. Mais l'objectif, au niveau national, c'est que les applications soient interconnectées de telle sorte, nous pouvons faire n'importe quelle mission, n'importe quel secteur, on peut l'auditer à distance, moyennant peut-être quelques visites sur place, des sessions de travail pour approuver les outputs de l'exploitation de tout ce qui est système informatique, tout ce qui est application informatique. Mais quand même, pas mal de secteurs, là pour des comptes, je pense que secteur social ou affaires foncières ou collectivités locales ou sociétés de transport ou peut-être aussi ministères, grands ministères tels qu'éducation, enseignement supérieur, santé, défense, intérieur. Donc, on peut utiliser pour effectivement réaliser plus ou moins la tâche, le programme qui est donc décidé par la cour des comptes. Merci beaucoup. Monsieur Fé, vous voulez dire un mot? En fait, signaler simplement qu'au niveau de la cour, nous sommes dans un processus d'automatisation de nos procédures de contrôle et nos formations à distance aussi, nous les menons autant bien que mal et sans compter le fait que nous avons appliqué, nous avons commencé à appliquer le travail que nous aurons aussi à développer obligatoirement face au développement de la pandémie dans nos pays. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup, Jean. Je vais laisser la parole à Simon pour poser la question suivante. Donc, on a parlé beaucoup de télétravail et puis on a eu beaucoup de questions sur le télétravail de différents angles. On a essayé de les regrouper un peu ensemble, mais essentiellement, on a une question assez crue. Est-ce que le télétravail, c'est compatible avec le travail de vérificateur ou d'auditable? Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on ne va pas sur place pour auditer? Donc, est-ce que c'est un audit arabais dans un sens de dire est-ce qu'on peut à distance avoir le même pouvoir ou la même efficacité en télétravail qu'en présentiel? Alors, là-dessus, je pense que les trois panélistes de Cour des comptes et vérificateurs généraux, je pense, peuvent être interpellés. On va y aller peut-être brièvement sur M. Fé en premier, puis après, on aura tour de rôle pour les suivants. Vous m'avez fait l'honneur de vous donner la parole en premier. En fait, moi, comme je l'ai dit, le télétravail va demander aussi quelques efforts à faire. Est-ce que nous n'allons pas instaurer l'acceptation de la signature électronique? C'est une question que nous devons nous poser, parce qu'à situation nouvelle, mesure nouvelle. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Alors, ce que je vous dis, c'est pourquoi dans mon exposé, je demandais que la situation actuelle existe de nous un investissement conséquent dans le domaine informatique. Donc, nous allons continuer à développer le télétravail. Nous avons doté nos vérificateurs des scanners portables, tout cela, tout ce qui est nécessaire pour que, même s'ils vont sur le terrain, qu'ils y passent le moins de temps possible. Donc, voilà les dispositions que nous avons prises actuellement et que nous comptons développer pour que le contrôle puisse se faire avec efficacité, mais aussi avec toute la célérité requise. Monsieur Tariq. Oui, Monsieur Simon. Je pense que pour nos auditeurs, l'écificateur, donc, on a appris et on apprend encore qu'il faut cibler. Donc, il faut s'adapter. Il faut cibler, il faut s'adapter. Devant cette crise, normalement, pour nous, les institutions supérieures de contrôle, nous sommes acculés à s'adapter à l'environnement. Donc, il faut cibler. Donc, il faut cibler quoi ? Il faut cibler les axes. Donc, ce n'est pas la peine de s'attarder pour faire un contrôle, un full audit. Full audit, donc, si on débarque auprès d'une entité, on est très gourmands, nous, les contrôleurs, les auditeurs, les vérificateurs et les magistrats contrôleurs, puisqu'on cherche toujours à faire une vérification intégrale. Non, 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 non. Dans le contexte actuel, il faut cibler l'axe là où vraiment le télétravail est possible. Le télétravail est possible et aussi le change de documents, de l'information moyennant l'utilisation des technologies de l'information et de l'information est possible. Donc, je pense, à mon avis, qu'il faut axer. Peut-être aussi, il faut choisir les axes les plus importants. Pourquoi ? Pour la simple et néglaison que quand on va publier le résultat de nos travaux, même si c'est à distance, les travaux doivent être consistants quand même. Les enseignements qu'on va tirer, qu'on va prononcer, qu'on va donner aux parties prenantes, à ceux qui s'intéressent à nos travaux, Donc, c'est une information de taille, de valeur, exploitable, qui a une valeur ajoutée plus ou moins acceptable pour justifier aussi la charge, la charge via nos salaires. C'est une lourde charge pour le budget de l'État, quand même, nos salaires. Voilà. Merci, M. le carré. Mme Leclat ? Je vous dirais qu'il y a un certain document qu'on ne peut pas faire autrement que d'être sur place. Donc, ça arrive que des documents, c'est très, très rare, il y en a très, très peu ici, parce que généralement, on a accès aux bases de données, mais ça arrive à l'occasion qu'on ne peut qu'être sur place. À ce moment-là, on prend en tente avec l'entité pour le faire de façon sécuritaire. Mais je vous dirais, le principal défi, et ça, on ne pourra pas y échapper, ce sont les entrevues. Parce qu'une partie de l'information probante va être obtenue par entrevue. Et une entrevue sur Zoom et une entrevue en personne, passablement différente. Alors, je vous dirais que notre défi est là, et ça, on n'a pas réussi à le résoudre actuellement. Alors, pour la personne qui disait, est-ce que c'est des audits arabais ? Je ne dirais pas que c'est des audits arabais, mais je vous dirais qu'une bonne entrevue en personne, il n'y a rien qui peut battre ça. Alors, je vous dirais que ça, on n'a pas réussi à résoudre cette problématique-là. Et là, les entités ne veulent pas nous rencontrer parce que c'est correct aussi. Alors, là, c'est un défi qu'on a de ce côté-là. Merci, madame. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je peux, Simon ? Oh, oui, vas-y, vas-y. On s'est pas mal intéressé à la façon comment vous faites votre travail. Je vais vous mener à le plus essentiel, c'est le résultat de vos travaux. Et là, certains de nos participants nous posent la question de la communication de vos rapports et la communication des résultats de vos audits. Comment est-ce que le contexte actuel et le contexte de télétravail, vous-même et vos organisations, vos institutions, vous travaillez à distance, comment vous gérez la communication ? Est-ce qu'il y a eu vraiment un changement majeur des moyens, des dispositifs ou des canaux de communication et de la façon comment l'information est communiquée aux citoyens, aux élus, aux institutions gouvernementales ? Si vous pouvez, chacun à votre tour, reprendre à ça. Marie-Soleil aussi, vous êtes invité à réagir sur cette question de communication. Je pense que c'est vraiment l'objectif majeur de vos travaux, c'est de communiquer avec tout le monde les résultats de ce que vous faites. Je commence, Arif ? Oui, allez-y. S'il vous plaît. C'est une question vraiment très importante et effectivement, elle vient au bon moment. Pour nous, puisqu'on est en train de remettre le rapport général, le 32e rapport de la Cour des comptes, on l'a mis au président de la République, c'est aujourd'hui au président du Parlement, lundi prochain, Inchallah, au chef du gouvernement et le président du Conseil de la République, il n'y a pas de problème puisque c'est la même famille, donc il n'y a pas de problème. Pour nous, on a pensé, d'habitude, s'il n'y a pas ce COVID, on organise soit un point de presse en fonction de l'importance du rapport, mais généralement, le rapport général, on fait une conférence de presse. Et d'ailleurs, on pense, comment on va faire ? Est-ce qu'on va faire cette conférence ? On va inviter tout le monde, comme d'habitude ? Est-ce qu'on va faire ce qu'on appelle le live streaming ? Puisqu'on a aussi l'expérience de réaliser, de communiquer nos travaux par le live streaming. Je ne sais pas. Donc, là, la question se pose, mais je pense que mercredi prochain, on va organiser une conférence de presse, dont les locaux de la Cour des comptes. Peut-être qu'on va aussi instaurer un système très, très dur de protocole sanitaire. Et on va peut-être aussi limiter les personnes présentes dans la salle pour suivre le déroulement de la conférence de presse. Et Dieu nous garde et nous sauvegarde de cette pandémie. Voilà. Mais on met aussi, on est notre rapport sur notre site, sur la page Facebook. Aussi, souvent, on est sollicité par, que ce soit les télés ou les radios ou les journaux ou les revues, donc, pour communiquer là-dessus. Donc, aussi, peut-être, on va communiquer via ces plateaux télévisés, etc. Merci beaucoup, Synergie. Madame Leclerc? Oui, la question se pose parce qu'effectivement, on s'est interrogé, mais la communication à la population est extrêmement importante pour que nos rapports aient de l'impact. Il faut qu'ils soient compris de la population. Donc, le choix que nous avons fait, c'est tout en respectant le protocole sanitaire, nous faisons des conférences de presse à chacun des dépôts de nos rapports. Nous les faisons à l'Assemblée nationale qui sont déjà très, très bien équipées au niveau sanitaire et qui sont déjà bien équipées pour la conférence de presse. Donc, on le fait à l'Assemblée nationale avec les journalistes parlementaires. Et, par contre, pour ce qui est de la rencontre avec les parlementaires juste avant le dépôt de notre rapport, ça, à venir jusqu'à maintenant, depuis la crise sanitaire, nous le faisons via Zoom parce que les députés sont souvent à l'extérieur de l'Assemblée nationale pendant la crise sanitaire. Alors, ça, on le fait par Zoom, mais ce serait préférable en personne, mais on ne peut pas le faire en personne. mais pour ce qui est de la conférence de presse, on le fait en personne. Et pour ce qui est de télé, entrevues, radio et tout ça, bien sûr, ça se fait via Zoom ou par téléphone pour ce qui est de la radio. Merci, merci beaucoup. Monsieur Fé, peut-être, si vous voulez réagir sur cette question. Nous, d'habitude, nos rapports, nous les imprimons et nous les distribuons après avoir remis, par exemple, le rapport général public au président de la République. Mais nous le publions aussi sur notre site informatique. Tout comme, aussitôt après la reprise, nous organisons une conférence de presse. Après, on distribue les rapports support-papiers partout au niveau du Sénégal. Bon, maintenant, nous pouvons continuer sur cette même lancée en respectant les gestes barrières. Je pense que, pour le moment, c'est ce que nous pouvons faire. Merci, merci infiniment. Si je peux peut-être juste compléter, je pense qu'on voit ici qu'il y a de nombreux défis, mais il y a également des opportunités. Et je peux dire qu'au Québec, c'est quand même l'occasion de peut-être récolter un petit peu ce qu'on a semé dans ce sens où je sais que Mme Leclerc et ses prédécesseurs ont travaillé très fort justement pour cette implication citoyenne-là. Donc, pas juste de communiquer avec les médias, mais la façon dont c'est communiqué, le langage qui est utilisé, les résumés qui sont faits. Donc, tout ça, ça a été fait avant la COVID et la relation avec les médias était déjà présente. Et je pense que ça aide pendant la crise. Donc, j'imagine que pour des pays où c'était plus difficile, soit techniquement ou fonctionnellement, pendant sa crise-là, ça s'accentue, alors que dans d'autres cas comme ici, on peut bénéficier de travaux et d'une culture qui était en place avant et qui permettait de rejoindre les citoyens. Merci beaucoup pour les clarifications, Marie-Soulaine. Simon, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui, alors. Quelle-moi une petite chose, une petite précision parce que l'apport des comptes aussi, de par la tradition, quand on remet le rapport général… Peut-être ouvrir la caméra, c'est négé. Je vais le faire, oui. Qu'est-ce qu'on fait en parallèle? On fait un petit extrait. Voilà, je vous le montre. Donc, un rapport qui contient 1000 pages, il est réduit en 60 pages, les principales observations avec la réponse des entités contrôlées, les entités qui sont concernées par ce rapport. Donc, il est réduit pratiquement en 70 pages max pour faciliter effectivement la lecture. D'ailleurs, le président de la République, quand je lui remet le rapport général de 1000 pages accompagné de ces petits bouquins, il me dit, voilà, ça, oui, je peux le lire, mais 1000 pages, non, c'est impossible. Absolument. Merci beaucoup. Arrête, bon, il y a peut-être des questions aussi qui concernent l'organisation. Donc, si on a un petit peu de temps, rapidement, il y avait des questions effectivement, oui, on a parlé beaucoup des travaux, mais à l'intérieur de l'organisation, comment on a vécu l'impact sur les employés, etc., donc l'efficacité aussi des employés par rapport à ça. Donc, un peu plus du point de vue interne, il y avait quand même des questions. Je résume un peu ce qu'il y a comme genre de questions, mais peut-être comment chacune des cours et des comptes ont un peu vécu ça par rapport à, disons, du point de vue du personnel. En fait, c'est une question, comme le temps est très court, je vais aussi ajouter un petit complément à cette question qui s'est posée beaucoup dans le Q&A. C'est aussi par rapport à la normalisation de l'audit à distance. Est-ce qu'il y a de nouvelles normes de travail? Est-ce qu'il y a de nouvelles façons de faire? Est-ce que les institutions qui encadrent un peu la normalisation, les INTOSA, l'Arabosai, l'Afro-Sai ou Normes Canada pensent revoir certains aspects dans la normalisation de l'audit à distance? En plus, aussi, il y en a plusieurs qui nous ont posé la question, est-ce que vous, en tant qu'institution, vous avez effectué des évaluations de l'efficacité et de l'efficience de vos cadres et de vos auditeurs et vérificateurs? Madame Leclerc. Pour ce qui est de la normalisation, je laisserai peut-être Marie-Soleil répondre. Elle est hautement qualifiée pour ça. Pour ce qui est de la performance, moi, c'est aussi une de mes préoccupations parce que je ne voulais pas arriver en fin d'année et dire aux parlementaires, écoutez, on n'a pas pu réaliser ce qu'on devait réaliser. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un comité de gestion des ressources qui, à chaque semaine, s'assurait que tout le monde était occupé parce qu'il y a des entités qui ne pouvaient pas nous fournir l'information parce qu'ils n'étaient pas équipés, eux, en télétravail et tout simplement fermés. Il y a des entités qui ont fermé, donc ces équipes-là devaient être affectées ailleurs. Donc, à chaque semaine, on avait tout un mapping de qui était occupé et ça fait en sorte qu'il y a eu très, très peu d'inefficience. Mais il y a un aspect gestion qui est très, très important, c'est que les gestionnaires doivent apprendre à gérer en fonction de ce qui est livré et non pas en fonction de qui est présent à côté d'eux. Donc, ça, c'est un autre mode de gestion, c'est-à-dire de faire confiance, de mettre en place une forme de contrôle mais s'assurer de gérer en fonction de la livraison du produit et non pas en fonction de la présence. C'est un autre. Oui, je pense que l'INTHOSAI et l'IDI se penchent actuellement justement à ce sujet et je pense qu'une norme très prochainement sera approuvée par l'INTHOSAI pour faciliter le travail des ISC conformément aux normes internationales de l'INTHOSAI. Merci. Oui. Donc, je pense que je peux dire que c'est la même chose pour le régulateur. Il y a eu des réactions pour que les rapports d'ODI, que les marchés financiers puissent fonctionner au niveau financier. Il y a eu certaines réactions comme le temps file. Je vois qu'il est déjà 11 heures. je pense quand même que c'est un peu l'image du glacier où on ne voit que le dessus mais en dessous et je pense que les mois, les années à venir vont nous permettre de voir tout plein de choses qu'on n'a pas vues pendant la crise et je retiens ce que Mme Leclerc dit, c'est qu'il va falloir quand même être bienveillant dans notre façon de les juger par la suite mais je pense qu'il faut se dire que toutes les organisations, le régulateur essaie comme l'ensemble des citoyens à répondre aux demandes mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore vues pour lesquelles il va falloir s'adapter pour encore un bon bout de temps. Merci beaucoup Marie-Soleil il est déjà 11h01 minute alors je m'associe à mon collègue Simon Lozan pour transmettre tous nos remerciements les remerciements au nom de l'ENAP au nom de l'EVGQ au nom de deux cours de compte à tous les panélistes d'abord pour la riche contribution à ce débat et à cette discussion merci à toute l'équipe technique et professionnelle qui nous a appuyés dans l'organisation de ce panel ça a été un travail assez demandant merci à tous nos panélistes vous étiez nombreux on écoutait le code d'écoute depuis tantôt on était à l'entour de 314 315 personnes qui ont suivi continuellement le panel et nous espérons que des réponses ont été apportées à vos questionnements que les pistes de réflexion ont été posées et que le débat se poursuit si ce n'est pas dans le panel mais ailleurs dans vos travails nous souhaitons le succès à toutes les institutions supérieures de contrôle qui en tant que citoyens peu importe où dans le monde on est toujours bénéficiaires de votre grand apport et de votre grand travail merci à tout le monde je rappelle en dernier moment que tous tous les documents qui ont été présentés et l'enregistrement intégral de ce panel vous seront transmis par courriel merci à tout le monde et bonne fin de journée et bonne et agréable fin de semaine à toutes et à tous merci à vous au revoir au revoir bon weekend bon weekend merci à tous